Jean-Marc Guéraud, cette université d'été, celle que vous organisez, Castanet-Tolosan, et puis celle dont vous faites connaissance avec les auditeurs, celle du monastère du Brousset, vous fait réfléchir sur l'ouverture peut-être ? Oui, ça me confirme dans cette idée que la foi chrétienne, bien sûr, c'est d'abord une vie, et que cette vie peut rejoindre tout homme, puisque chacun dans sa vie se pose les questions que nous nous posons tous, et que la foi chrétienne permet d'aller au fond de ces questionnements, dans un respect profond de l'identité personnelle. Je pense que c'est important de dire que ces initiatives ne sont pas là pour récupérer du personnel, elles ne sont pas là pour transmettre le message qu'on veut transmettre. Pour faire rentrer les gens dans les églises. Ce n'est pas du tout ça. C'est d'abord pour rejoindre les personnes dans leur questionnement profond, de type existentiel, alors avec un apport de sagesse et de réflexion, mais pour que, dans un contexte qui est finalement très complexe, très éclaté, où il y a des questionnements sur les fondements même de l'existence personnelle et communautaire qui sont en jeu, de donner une nourriture qui puisse, où chacun peut s'y retrouver. Et je crois que c'est... Donc il faut pouvoir dire clairement que notre source est chrétienne, bien sûr, mais à chacun de faire l'expérience pour lui-même de la saveur qu'a cette source. Il y a une main tendue dans une proposition plus large... Mais ce n'est pas du tout pour pouvoir tirer ensuite la personne... Pour qu'elle rentre dans l'église. Ce n'est pas du tout la perspective. C'est plutôt pour rencontrer et permettre de nourrir les questions existentielles que tout un chacun se pose un jour ou l'autre, sur la liberté, sur la relation, sur la présence au monde. Et proposer une réponse qui est celle de la foi chrétienne, et que la personne peut confronter à d'autres points de vue par derrière. Il faut pouvoir dire quand même que... Ce n'est pas parce que... Comment dire ? On est quand même dans une société très marquée idéologiquement. Ce n'est pas parce qu'on aurait l'impression de ne pas être influencé ou de suivre sa propre voie que l'on n'est pas surdéterminé par des idéologies insidieuses, d'ailleurs, qui commandent notre façon d'être et notre façon de vivre, sans même qu'on s'en rende compte. Voilà, et qui sont d'autant plus insidieuses qu'elles se présentent et elles se revendiquent comme non-idéologiques. Et qui donnent la prétention aux gens de pouvoir se dire qu'ils sont l'exemple de ces influences-là. Donc c'est complètement... Il y a une vraie, je crois... Enfin, le mot peut-être un peu fort, mais oui, je crois qu'il y a une perversité de... Et je pense qu'on est... Non seulement c'est un droit, mais c'est un devoir pour nous, de pouvoir essayer de... Alors je pense que vous avez parlé de ça l'an dernier, de pouvoir essayer de montrer un chemin de liberté où les personnes peuvent, depuis leur propre jaillissement de vie personnelle, s'approprier ce que doit être leur vie, tout simplement. Frère Jean-Emmanuel. Oui, moi ce que je vois, c'est que les gens commencent à comprendre de plus en plus vivement qu'ils ont besoin d'être formés. C'est-à-dire que les gens, pendant longtemps, ont cru que ça allait de soi, ont cru peut-être aussi que la foi chrétienne allait de soi, ont cru que la société évoluait comme une sorte d'organisme tout seul, comme ça, indépendant. Et puis on commence à se rendre compte... Oui, c'est vrai pour le couple, l'éducation des enfants, on croyait que tout ça, ça allait de soi. Voilà, exactement. Pour la société, pour les choix de société, on croyait que c'est le fatalisme. Et puis en fait, on se rend compte que non, que c'est en fonction aussi d'idées, que c'est en fonction d'une certaine vision des choses, que l'on agit de telle ou telle manière. Alors là, du coup, il y a un réveil un peu brusque, à vrai dire, mais tout de même salutaire, je crois, qui fait que les gens se disent, mais on va où ? D'où on vient ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Quels sont les choix prioritaires ? Quel type de société nous voulons construire ? C'est excellent, c'est excellent, c'est un bon réveil, parce que je crois qu'on était quand même un petit peu anesthésié, et sous anesthésie, on ne fait pas grand-chose. Donc, quand l'anesthésie se dissipe, c'est douloureux, parce qu'on prend conscience tout à coup que ça... Ça fait mal. Que ça fait mal, que ça tire un peu de partout, mais c'est bien, il faut sortir de l'anesthésie pour être capable d'agir. Et je pense que les gens, on sent ce besoin. Frère Jean-Marc ? Oui, parce qu'on vit un vrai moment de crise, et pas simplement de crise économique, mais de crise de société. De crise existentielle. Et historiquement, on est vraiment un carrefour de notre civilisation. Alors, sans vouloir faire de parallèle, j'invite le plus grand nombre, je fais l'appel du 18 juin, pour montrer que dans les moments de crise, il y a des renouveaux qui sont possibles. Et c'est vrai que nous sommes quand même au carrefour de notre histoire. Et les enjeux de société, les enjeux personnels, les enjeux de vie familiale, les enjeux du rapport à la vie, à la mort, du rapport finalement au sens de ce que nous sommes dans l'être personnel, être ensemble, ça, c'est vraiment les questions qui sont les nôtres aujourd'hui. Juste une minute autour de, plus généralement, l'Institut Jean Delacroix, Frère Jean-Emmanuel, que vous dirigez et qui propose à l'année, pas simplement pendant l'université d'été, à l'année, un certain nombre de propositions de formation. Voilà, alors je pense que le plus simple en une minute, c'est d'aller voir sur le site, institutjeandelacroix.org, dans lequel on propose effectivement l'université d'été, mais aussi un certificat de spiritualité en lien avec l'Institut catholique de Toulouse, et puis des ressources en ligne. Tout le monde n'a pas, mais c'est ça, l'avantage des médias, n'est-ce pas, puisque c'est l'autre sujet, c'est de pouvoir, à n'importe quel moment, au moment où on est disponible, où on le peut, se servir de telle ou telle ressource, aussi bien audio qu'écrite, et donc on peut aller plus loin. Et puis il y aura des propositions, bien sûr, pour le cinquième centenaire de Saint-Thérèse d'Avila, Saint-Thérèse de Jésus, et donc ça reviendra, donc c'est déjà une occasion, on peut s'inscrire à une newsletter qui permet d'avoir des nouvelles régulièrement. Voilà, je pense que c'est ça. www.institutjeandelacroix.org, je rappelle que le thème et l'université d'été de l'année dernière, les conférences ont été publiées, ça s'intitule La Liberté chez Edith Stein, c'est donc un collectif, et c'est publié aux éditions du Carmel, votre université... Dans la collection Recherche Carmelitaine. Voilà, votre université d'été, au monastère du Brousset, du 6 au 12 juillet, seules inscriptions possibles aujourd'hui en ligne, sur le site dont je viens de parler, que je viens de donner. Je rappelle, l'université, la 7e université chrétienne d'été de Castanet-Tolosan, sur le thème médias et rencontres humaines, les 2, 3 et 4 juillet, matin et après-midi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Tout renseignement par téléphone au 05 61 27 76 85 ou sur le site internet www.paroissecastanet.fr et on recherche le lien et le site, la rubrique Université chrétienne d'été. Merci à vous tous. On va signaler que cette université chrétienne d'été, qui est absolument ouverte à tous, proposera également une célébration eucharistique en clôture, le vendredi 4 juillet, en fin d'après-midi. Vous êtes venus nous en parler, Agnès Arter et Jean-Marc Guéraud. Et puis pour celle du Brousset, le frère Jean-Emmanuel de Hénat et le frère Baptiste. Demain, que devient la communion quand on ne peut pas communier ? Ce magazine Vivante Église a été réalisé par Christophe Aubry et produit par Sabine Caz. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 ou par mail à contacte.radioprésence.com Sous-titrage Société Radio-Canada